Je célébrerai mon Dieu, tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Amen. 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 Vas-y Bernard. Eh bien, frères et sœurs, c'est encore une grande joie que j'ai de partager avec vous. Et comme je le disais tout à l'heure, on approche à grands pas de Shavuot. Et la tradition bien établie est de lire pendant l'office de Shavuot, l'un des plus beaux, pour moi, l'un des plus beaux rouleaux bibliques, c'est le livre de Ruth. C'est une courte histoire, mais elle a un retentissement, elle a quelque chose d'extraordinaire. Cette histoire, sur plusieurs points, vous allez voir. Ruth, enfin cette histoire en tout cas, est celle de l'arrière-grand-mère du roi David. C'est important de le savoir. C'est une pauvre étrangère convertie à la foi d'Israël. Noémie, sa belle-mère, est elle-même israélite. Ça se passe au temps des juges, avec l'instauration de la monarchie. Avant l'instauration de la monarchie. Alors, suivant son époux, elle s'est expatriée chez les Moabites, c'est-à-dire dans la Jordanie à Abel, où ses fils ont épousé des femmes de leur pays d'accueil, des Jordaniennes. Les Moabites étaient bien sûr maudits par l'Éternel. Vous allez comprendre pourquoi. Ruth est l'une d'entre elles, c'est une Moabite. Alors que Noémie se retrouve veuve et que ses fils sont morts prématurément, qu'elle s'apprête à rentrer en Israël, misérale, privée de tout, puisqu'elle est en exil en Jordanie, donc à Moab, eh bien, Ruth refuse de laisser sa belle-mère. Or, son pays, à elle, c'est Moab, c'est la Jordanie. Et non, elle décide de retourner, elle veut retourner avec sa belle-mère. Tout ça à un sens prophétique, évidemment. Et par trois fois, elle désuade de l'accompagner. Mais la belle Moabite finit par lui répondre, « N'insiste pas pour que je t'abandonne et m'éloigner de toi. Oui, partout où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. » C'est dans le livre de Ruth, chapitre 1, verset 3. Les deux femmes vont ainsi en Israël, où par son audace, Ruth gagne le cœur de Boaz, un cousin éloigné de Noémie, qui peut exercer à l'égard de la convertie une espèce de lévira. Ils finissent par se marier et apprend à la fin de leur lignée sera David, roi d'Israël et enceinte de Yeshua, du Mashiach. Donc, est-ce que vous vous rendez compte, la lignée, Yeshua, est issue, en quelque sorte, d'un peuple, je vais dire d'un peuple maudit. Le lévira, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, est un type particulier de mariage, où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère, afin de poursuivre la lignée de son frère. Les enfants issus de ce mariage ont les mêmes statuts que les enfants du premier mari. Donc, durant l'Antiquité, le lévira a été pratiqué, notamment, par les Égyptiens, les Babyloniens aussi, les Phéniciens et les Hébreux, bien sûr, forcément. Le terme est dérivé du mot latin, lévire, qui signifie frère du mari. Ça n'a rien à voir avec l'hébreu, c'est du latin. Le lévira est défini dans l'Ancien Testament, dans le Tanakh de la Bible, au livre de Deutéronome, par exemple, au Deutéronome, au chapitre 25, versets 5 à 10. Et chez les Hébreux, si deux frères demeurent ensemble et que l'un d'eux vient d'en mourir, sans laisser d'enfant, eh bien, le frère survivant devait épouser la veuve du défunt. Et toute autre alliance était interdite avec la veuve. En cas de refus, de la part du frère, la femme pouvait néanmoins échapper à l'interdiction d'hexogamie, comme on dit, par la cérémonie de l'Alissa, durant laquelle elle devait cracher au visage de son beau-frère et lui ôter l'une de ses chaussures. Et les personnes présentes, lors de cette cérémonie en Israël, nommaient la maison, la maison du déchaussé. Cette coutume, c'est en Deutéronome, au Devarim, chapitre 25, verset 9 à 10. Cela avait pour effet de délier les deux protagonistes, en quelque sorte, de leur mutuelle obligation. Parce que, bien sûr, il n'y avait pas de la sécurité sociale, et si la femme voulait survivre à cette époque-là, il fallait absolument qu'elle s'attache à cette loi du Lévira, c'est-à-dire que le beau-frère pouvait l'épouser, devait l'épouser, sinon elle était vouée à l'abandon le plus total. Donc le Lévira et la renonciation du Lévira jouent un rôle important dans les histoires, notamment les histoires d'Harder, d'Onam, de Tamar, en Genèse 38, verset 1 à 26, de Ruth, Ruth au chapitre 4, verset 1 à 13, d'autre part, dans la lignée messianique de David, Ruth, chapitre 4, verset 14 à 22, et de Yeshua en Matthieu 1, au chapitre 1, verset 1 à 16. Donc vous avez toute la lignée d'où vient le Mashiach. Alors pourquoi lire Ruth à Chavot ? Eh bien, en hébreu, le verset commence par Vaillerie. Lorsque le récès biblique commence par Vaillerie, il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse, du mal, de la déchéance. Les événements familiaux relatés par le livre de Ruth se situaient dans la période des juges, l'une des plus tristes, les plus affigeantes de l'histoire d'Israël. À part quelques exceptions, comme Ruth, comme Déborah, ça a été vraiment la catastrophe au niveau des juges. À cette époque, Israël n'est pas gouverné ni par la volonté de Dieu, ni par celle d'un roi. Et l'anarchie, l'idolâtrie, ont le plus souvent pris le dessus. Les conséquences ne se font pas entendre, évidemment. Le pays est régulièrement dévasté et envahi par les nations voisines ou par des bandes de pierres. Du sein de sa détresse, le peuple fait alors appel à Dieu et s'engage à plus de fédédité. Dieu descend, Dieu condescend, je vais dire, à pardonner et au travers de juges, hommes ou femmes, à qui Dieu confie une mission bien particulière pour un temps, il rétablit l'ordre et la prospérité dans le pays. Dans la période d'abondance qui suit, le relâchement moral et spirituel ne se fait pas attendre non plus. Et c'est à nouveau le cycle de haut, de bas spirituel et matériel qui recommence. Vous savez, quand on est dans la détresse, toutes les églises, toutes les synagogues, toutes les kilotes sont remplies. Et une fois que le danger est passé, eh bien, on a oublié les bienfaits de l'éternel. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ils ont, les judéens ont imploré l'éternel parce qu'ils sentaient la menace des babyloniens arriver et l'éternel a fait en sorte que les babyloniens s'écartent et les judéens sont revenus de toute manière à leurs anciennes coutumes, à leur idolâtrie, à leur... Ils n'ont rien compris. Et lorsque ça s'est avéré, pourtant averti par le prophète, averti par les prophètes, eh bien, l'éternel a dit maintenant c'est terminé, ils vont comprendre à ma manière, je paraphrince évidemment, ils vont comprendre à ma manière, c'est-à-dire ils vont être envahis par les babyloniens, leur temple sera détruit et ils vont être exportés jusqu'au moment où ils vont comprendre. Et quand ils auront compris, je les ferai revenir. Donc, voilà le cadre un petit peu de ce qui se passe au moment où Ruth apparaît. Voilà le cadre, je vais dire, peu enviable de l'histoire de Ruth. Alors, dans Ruth, au chapitre 1, verset 1, on nous parle d'un homme de Bethléem, Judas. Vous savez, comme moi, que je suis attaché au nom des lieux, au nom des protagonistes, au nom des personnages, parce qu'ils ont une signification excessivement profonde. Les noms de lieux et des personnages ne sont pas innocents dans le Tanar, dans la Bible. On va en citer quelques-uns, du moins les principaux d'entre eux, comme Bethléem, vous savez tous ce que ça signifie, Bethléem, depuis le temps qu'on en parle, c'est la maison du pain. Bethléem est une ville qui a déjà son passé. Plusieurs événements s'y sont déjà produits. C'est là, par exemple, que Rarel a été enterré en Genèse 35-19. Ce n'est pas par hasard qu'on n'a pas choisi un lieu au hasard où il a été enterré. C'est justement à Bethléem. Bethléem, c'est aussi la ville où notre Seigneur est né. lui qui est le pain de la vie. Les rem haïm, c'est lui. Mais son passé à Bethléem n'est rien par rapport à son avenir. Comme je vous le disais, elle est la ville natale du grand roi David, dont Ruth va devenir l'arrière-grand-mère par un concours de circonstances inouïes dont Dieu seul a le secret. C'est un petit peu de ça dont je voudrais vous parler. Ce sera aussi et surtout le lieu de naissance de son descendant le plus illustre, Yeshua Nostrie, Yeshua, Jésus Nazareth en français. Vous avez aussi Élie Meller comme personnage important. Élie Meller ça veut dire mon Dieu est roi. Ces gens avaient une responsabilité collective en tant que notables de Bethléem et ils se sont enfouis d'Israël pour des raisons matérielles. Cet époque, le peuple d'Israël est toujours dans son individualité et doit réapprendre ou apprendre à régler les problèmes qui se présentent non plus d'une manière individuelle mais dans le un, c'est-à-dire tous ensemble. Le juge qui va comprendre ça, c'est une femme, c'est Déborah. Déborah qui va réussir à réunir toute une partie des douze tribus, pas toutes les tribus d'ailleurs, elles vont en affaire leurs proches mais toute une partie des douze tribus et c'est par cette cohésion qu'elle va avoir la victoire sur Cicera. Mais c'est une autre histoire où vous savez bien que j'aime bien raconter des histoires. Donc, l'unification qui va se traduire par un royaume avec David et Salomon et une capitale de Jérusalem. Ce qui y va d'une manière terrestre mais aussi d'une manière céleste. vous savez bien que ce qui se passe sur terre se passe dans les cieux aussi, parfois sous forme de miroir. C'est pour ça que Noar, par exemple, si vous retournez Noar qui veut dire le repos vu dans les cieux sérène qui veut dire la grâce, la grâce de Dieu. Voyez ? Donc, tout ce qui est lié sur terre est lié dans les cieux. Et ce qui fait le lien entre le ciel et la terre c'est Yeshua évidemment, c'est le Masi, c'est le Machiach. Donc, l'unification va se traduire par un royaume avec David et Salomon et une capitale, Jérusalem, ce qui est vrai d'une manière terrestre mais aussi d'une manière séileste. Et voilà pourquoi Eliméler s'est enfoui. Et il s'est enfoui où ? À Moab. Et ce n'est pas pour rien que c'est Moab. Car dans le terme Moab, qu'est-ce qu'on entend dans le terme Moab ? Il y a une racine bien qu'on entend, c'est Av qui veut dire le Père. Et vous savez comme moi que quand on a un problème, vers qui on retourne ? On retourne chez papa et maman. On retourne chez son père. C'est l'histoire de l'enfant prodigue aussi. Donc, il y a une sorte de complexe d'Oedipe, même au niveau biblique. Car chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, on s'en retourne chez soi. On s'en retourne dans nos racines. On s'en retourne dans notre maison. On s'en retourne au sein de la cellule familiale qui est papa-maman. Papa qui a un rôle très destiné, très déterminant. Et maman aussi. Être mère toute seule, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est même pas évident du tout. Et être père tout seul, ce n'est pas évident non plus. Donc, on repart à Moab, on repart vers la faute alors qu'il aurait fallu créer le peuple et plus tard la nation avec les difficultés que cela comporte de gérer et gérer ça au lieu de s'enfuir. Mais c'est mon avis personnel, évidemment. Je ne vais pas réécrire l'histoire. Bon. Et c'est pour ça que je voudrais bien essayer de vous sensibiliser à la manière dont l'Éternel agit dans nos vies. Et c'est Boaz qui va établir tout ça. Boaz, ça veut dire la force. Et d'où il vient ce Boaz, c'est de la relation entre Yéhouda et Tamar. Je vous ai parlé du Lévira un peu plus haut. Donc, cette force qui est en lui, si j'ose dire ça comme ça, le Os qui est en lui, le Wuzi, qui est dans ses mains. C'est le Gvoura, c'est la force de la nation. C'est ça qui représente Boaz. Symboliquement, bien sûr. Et puis, vous avez comme nom Naomi. Naomi qui est un très beau nom. Dans une vie future, si j'ai une fille, je vais l'appeler Naomi. Ça veut dire ma gracieuse. Il y a des Naomi parmi vous, non ? C'est dommage, parce que c'est tellement beau. Ma gracieuse. Donc, Naomi fait le chemin inverse d'Elie Mellert, réparant la faute de l'autre et de son mari qui s'enfouillait. Alors, Ruth, ça, c'est l'ami, ça, Ruth. Ruth, qui n'a rien à voir avec ce peuple, va permettre, par son engagement, à réunir, unifier ce peuple et, je dirais, à le ressusciter. Amen. Or, Ruth est une moabite. Le lien du retour ne se fait pas d'abord avec Dieu ou la Torah, mais avec une femme. Comprenez bien ceci. Nous, les hommes, nous qui sommes si machos, parfois, nous qui vivons dans un monde si phallocrate, mais si nous n'avions pas ces femmes, que serions-nous sincèrement ? Eh bien, Ruth, c'est ça qu'elle représente. C'est le lien du retour. C'est une sorte de tshuva, le lien du retour qui ne peut se faire que par la femme. D'ailleurs, les rabbins le disent eux-mêmes. Les rabbins le disent eux-mêmes en disant que le ticoum, la réparation de l'homme, se fait par la femme. Si on se marie avec notre âme, c'est parce que sa première mission, c'est de nous réparer de l'intérieur. Mais c'est par la femme que ça se passe. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est tellement quelque chose de très profond que nous, occidentaux, nous oublions. La femme a ce rôle-là. Son premier rôle, c'est de faire notre ticoum, notre réparation. Donc, le lien du retour se fait pas d'abord avec Dieu, elle se fait avec la Torah. et avec une femme. Puis, un peuple. Et enfin, pour arriver à Dieu. Ruth prend conscience qu'il faut d'abord être au niveau du peuple. Car si je ne suis pas réintégré au peuple, elle le dit elle-même, ton peuple sera le mien avant que ton Dieu soit le mien. C'est ce que dira Paul avec le greffage d'Égoïm sur l'Olivier franc en Romains 11. La Torah ne peut pas s'inscrire s'il n'y a pas de notion de peuple. Et pour qu'il y ait une notion de peuple, il faut qu'il y ait la notion de terre, Éretz. Les Juifs jusqu'en 49, jusqu'en 48, se faisaient un petit peu chambrés parce qu'on les appelait le peuple élu. Enfin, on doit les appeler le peuple élu parce que c'est le peuple élu. Mais le peuple de quoi ? Ils n'ont même pas de terre. Moi, je suis belge parce que je suis attaché à la Belgique qui est une terre. Mais, les Hébreux, oui, ils étaient toujours en galoute. Ils n'avaient même pas leur terre. Il a fallu attendre 1948 pour ça. Donc, la Torah ne peut pas s'inscrire s'il n'y a pas de notion de peuple, s'il n'y a pas de notion de terre. Et ça, c'est le lien avec Shavot, ça. Car la Torah était donnée à un peuple et non à l'individu lui-même. sur le Mont Sinai, lorsque Moshé a reçu les dix tables de la loi, la Torah, mais le peuple était présent. Celui qui ne comprend ça, qui ne peut pas comprendre ça et qui prend la Torah au niveau de l'individualité, eh bien, je crois qu'il sort de ce que Ruth vient nous enseigner parce que c'est tout un enseignement derrière ça. nous devons, en tant que juifs et non-juifs, commencer pour les non-juifs d'abord par nous greffer sur l'olivier franc. C'est ça que Ruth vient nous annoncer. Soit le peuple juif et son histoire si nous voulons connaître la volonté de Dieu et connaître Dieu à travers une personne. Cette personne, c'est celle d'un juif puisque le salut vient des juifs. Nous n'oublions jamais ça pour enfin connaître l'éternel. Si nous prenons Zacharie, chapitre 8, verset 22, qui illustre un petit peu aussi ce que Ruth, la mission de Ruth qui est de faire le ticoum. le ticoum d'un peuple et individuellement aussi, regardez ce qu'il nous est dit. Zacharie, chapitre 8, verset 22. Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'éternel des armées à Jérusalem et implorer l'éternel. Ainsi par l'éternel des armées, en ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. N'est-ce pas magnifique ? N'est-ce pas merveilleux ? Mettons, il y a d'autres termes aussi, d'autres noms. Par exemple, nous avons Marlon qui veut dire la longueur, Kilion qui veut dire la destruction, Simara, ce qui est amer, Orpa, ça veut dire celle qui tourne le dos et quand nous comprenons le sens de tous ces noms, eh bien, l'histoire prend une autre dimension qu'au niveau du tchat, c'est-à-dire au niveau de la lecture première. On rentre dans une autre histoire, dans une autre dimension. jusqu'à faire ressortir de cette histoire vraiment les secrets que l'éternel veut bien nous révéler à condition que nous soyons prêts à les recevoir. L'esprit va nous enseigner que ce que nous avons besoin de savoir, pas plus, ça ne servira rien à toute manière. nous avons OBEB aussi qui veut dire serviteur donc vous voyez tous ces noms quand vous lirez ce livre de Ruth qui n'est pas long, je n'ai pas le temps de le faire ici parce que sinon nous sommes partis pour des heures d'enseignement, eh bien, pensez à tous ces noms, à toutes leurs significations et replacez-les dans le contexte, vous verrez, c'est extraordinaire. Donc Ali Meller a-t-il bien fait de quitter son pays pour chercher à manger ailleurs ? Normalement, on pourrait dire oui, bien sûr. La Bible ne porte pas de jugement là-dessus, ne porte pas de jugement explicite là-dessus, quoique certains commentateurs disent qu'il aurait mieux fait de comprendre les raisons de cette famine et d'être l'un de ceux qui auraient ramené Israël à son Dieu plutôt que de le chercher ailleurs une solution. Mais ça, c'est après coup, évidemment. C'est évident qu'après 3000 ans d'histoire, nous ne sommes plus et nous ne sommes pas dans le vif de l'action. Alors évidemment, il y a toute une évolution que nous avons faite, une évolution spirituelle, psychologique et autres, pour comprendre ces choses-là. Et quand on est dans le flux de l'action, est-ce qu'on a le droit de dire « Après tout, il n'avait qu'à comprendre ce qui se passait, et ramener son peuple à l'éternel. » Oui, ça, c'est facile à dire. Vous voyez ? En fait, Abime et Lerque se serait laissé guider par son bon sens pour aller vers les contrées prometteuses de Moab. En tout cas, il ne faut pas constater que il ne faut constater que ça ne lui a pas été profitable à titre personnel. Parce qu'il est vite mort, il est vite décédé. Cet homme faisait courir également de gros risques à sa famille, car il a fini par s'installer dans un pays ennemi de son propre peuple, au sein de gens idolâtres. C'est comme si un juif allait en terre d'Arabie aujourd'hui. Il y en a eu, il y en a eu. Ses filles seraient très bien pu le matourner. Du reste, leur mariage avec des femmes étrangères était interdit par Dieu dans la parole. Car Dieu savait que la tentation était trop forte pour ne pas succouber au charme des cultes païens et l'abandonner. Vous savez, on croit toujours qu'on va convertir l'autre et que même s'il y a de très belles mots habitent chez nous et qu'on les prend pour épouse, même si les sentiments sont là, un jour ou l'autre, même si vous épousez une femme qui n'est pas au Seigneur et vous croyez l'amener au Seigneur, eh bien, c'est l'inverse qui va se passer. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas être au Seigneur qui va vous attirer par ne plus adorer l'Éternel. C'est prouvé, hein. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester, je vais dire, dans son clan, dans son Église, etc. Il est quand même plus facile quand on épouse une chrétienne, il est quand même plus facile d'affronter les difficultés de la vie quand quelqu'un croit comme vous. parce que si vous affrontez les difficultés de la vie avec quelqu'un qui n'ait pas de même conviction que vous, ce sera la première chose qu'on va vous reprocher. Oui, mais toi, ta religion, tu prends trop de temps pour prier, tu prends trop de temps pour adorer l'Éternel. Tu n'écoutes même plus la musique, tu ne comprends même pas ma musique à moi qui est la musique du monde. Tu te détournes de tout ça, tu te détournes de ta famille. Vous voyez ? Donc, le danger était déjà réel à ce moment-là. Le mariage avec des femmes étrangères s'est interdit par Dieu dans la parole car Dieu sait la tentation à quel point elle est forte pour ne pas succobé au charme des cultes païens et l'abandonner. il ne faut pas croire qu'on est plus fort que l'ennemi. L'ennemi se sert de ça pour nous détruire. Il y a des exemples avec Josué et lorsque Josué est arrivé dans la forêt de Chéftine, c'est à ce moment-là que les Sotas se sont emparés des Hébreux et il a fallu mettre un terme et c'est Pidras qui a mis un terme à ça. Et ça, vous verrez dans la paracha, vous verrez encore une très belle histoire. Donc, d'où je tire ça que c'est dans la parole qu'il est interdit de marier des femmes étrangères à son clan ? Et c'est dans Devarim au chapitre 7 verset 3 à 4 et dans Josué au chapitre 23 12 à 13 regardez dans Devarim ce qu'il nous dit chapitre 7 verset 3 « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils car ils détourneraient de moins tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous ils te détruiraient promptement. » Ça a été écrit il y a 3000 ans c'est toujours valable aujourd'hui frères et sœurs toujours valable aujourd'hui faisons très attention Josué chapitre 23 verset 12 « Si vous détournez que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations soyez certains que l'éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous mais elles seront pour vous un filet et un piège un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux jusqu'à ce que vous ayez péri là-dessus ce bon pays que l'éternel votre Dieu vous a donné c'est du reste ce qui est arrivé à chaque fois qu'Israël s'est laissé aller à des mariages mixtes et ça c'est dans Esdras par exemple au chapitre 9 verset 12 ne donnez point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais soucis ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez fort vous mangerez les meilleures productions du pays et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils dans Néhémie chapitre 13 verset 25 il nous est dit ceci je leur fis des réprimantes et je les maudis j'en frappais quelques-uns je leur arrachais les cheveux je les fis jurer au nom de Dieu en disant vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils ni pour vous vous allez me dire oui mais c'est excessif c'est les temps anciens tous ces temps-là sont révolus non frères et sœurs non toujours est-il qu'au bout de 10 ans Ami Bélair meurt ses fils également sans aucune postérité je ne dis pas par là que c'est parce qu'ils ont épousé des filles des Némohabites c'est pas ça que je veux dire non 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 c'est pas une vengeance de Dieu c'est pas une la colère de Dieu non non c'est pas ça mais c'est le comte de la désolation du déshonneur pour Noémie pour Naomi qui reste seule avec deux belles filles pour cette journée dans la campagne de Moab Moab n'avait pas bonne presse en Israël vous savez bien c'est un peuple maudit on savait que ce peuple était issu d'une union incestueuse entre Lot et sa fille Jeunesse chapitre 19 verset 37 plus grave encore au moment d'Exode souvenez-vous son roi Balak avait sollicité Balaam ce drôle de prophète c'était vraiment un drôle de prophète lui pour mondir Israël tant ce dernier l'effrayait Israël a toujours été effrayé effrayant d'ailleurs souvenez-vous c'est un peuple d'esclaves un peuple de vanupiers un peuple de rien du tout qui ce peuple a mis à genoux les plus grands des rois Dieu avait détourné le désir de malédiction en bénédiction je vous invite à lire en nombre au chapitre 22 à 24 mais il n'avait pas permis non plus à Israël de combattre Moab pour s'emparer de son territoire bien que celui-ci ait refusé de vivre dont il avait besoin dans le désert on dévarie mon chapitre 23 à 4 c'est-à-dire les hébreux ne cherchaient pas le conflit ils demandaient simplement de passer au travers des territoires pour gagner Canaan et il y avait des coalitions qui étaient faites et les moabites ont dit non pas question de traverser chez nous et pas question qu'on leur donne à boire pourtant ils sont en plein désert pas question qu'on leur donne à boire ni à manger entre guillemets qu'ils créent dans leur désert voilà pourquoi ils ont été maudits à l'époque des juges Israël a dû souffrir l'occupation de son pays par Moab mais l'a finalement vaincu grâce à Huth que Dieu suscita comme juge c'est dans Shoftin dans Juge au chapitre 3 verset 12 à 3 regardez ce que nous est dit donc Juge dans le livre des juges chapitre 3 verset 12 les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'éternel les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'éternel et l'éternel fortifia Églon roi de Moab contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplait à l'éternel l'éternel se sert de l'ennemi pour faire compendre Israël qui sont dans le champ ils sont carrément perdus Églon réunit à lui les fils d'Amam et les Amalécites et ils se mit en marche ils bâtit Israël et ils s'emparèrent de la ville des palmiers et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon roi de Moab l'éternel permet que son peuple soit asservi par d'autres pour qu'ils comprennent les enfants d'Israël crièrent à l'éternel de nouveau les enfants d'Israël crièrent à l'éternel et Israël leur suscita un libérateur Éhout fils de Guéra un Benjamite qui ne se servait pas de la main droite les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon roi de Moab Éhout se fit une épée à deux tranchants longue d'une coudée il la saignit sous ses vêtements au côté droit il offrit un présent à Églon le roi de Moab or Églon était un homme très gras très gros lorsqu'il lui est achevé d'offrir le présent il renvoya les gens qu'il avait apporté il revint lui-même depuis les carrières près de Gégal et il dit au roi au roi j'ai quelque chose de secret à te dire le roi dit silence et tous ceux qui écoutaient auprès de lui sortirent Éhout l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été et il dit j'ai une parole de Dieu pour toi Églon se leva de son siège alors Éhout avança la main gauche tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre la poignée même entra après la lame vous vous rendez compte avec quelle puissance pourtant c'est un gaucher le mec et la graisse se referma autour de la lame car il ne ratira pas du ventre l'épée qui sortait par derrière Éhout sortit par le portique ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou quand il fut sorti les serviteurs du roi vinrent et regardèrent et voici les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou ils dirent sans doute ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été ils entendirent longtemps et comme ils n'ouvraient pas la porte de la chambre haute ils prirent la clé et ouvrirent et voici leur maître était mort étendu par terre ils entendirent longtemps et comme ils n'ouvraient pas la porte ça je l'ai dit c'est au verset 25 verset 26 pendant leur délai Éhout prit la fuite déposa les carrières et se sauva à Saïra tout ça c'est tout des dons si on devait analyser ce texte c'est une mine une mine d'or pour comprendre Chavot dès qu'il fut arrivé ils sont l'un de la trompette dans la montagne d'Ephraï les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se vient leur tête il leur dit suivez-moi car l'éternel a livré entre vos mains les moabites vos ennemis ils descendirent après lui s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne ils bâtirent ce temps-là environ dix mille hommes de Moab tous robustes tous vaillants et pas un n'échappa en ce jour Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant quatre-vingts ans comme les autres nations qui entouraient Israël les moabites avaient un dieu national qui s'appelait Kemosh auquel on n'hésitait pas à offrir des sacrifices humains vous verrez ça dans deux rois au chapitre 3 versets 26 et 27 ça n'empêchait pas les gens de rendre un culte à d'autres divinités la prostitution sacrée semble bien avoir fait partie de leur religion également en nombre au chapitre 25 versets 1 à 5 nous décrit ceci Israël Israël demeurait à Sittim je vous le disais tout à l'heure ça c'est pour appuyer ce que j'ai dit tout à l'heure par les versets bibliques Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab parait que c'était de très belles filles vous allez me dire c'est pas c'est pas une excuse mais ceci explique cela elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea se prosterna devant leur Dieu Israël s'attacha à Balpéor et la colère de l'éternel s'enflamma contre Israël l'éternel dit à Moïse assemble tous les chefs du peuple fais pendre les coupins devant l'éternel en face du soleil afin que la canère ardente de l'éternel se détourne d'Israël et Moïse dit au juge d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Balpéor toujours est-il que les Moabites n'avaient pas et depuis longtemps le droit d'entrer dans l'assemblée de l'éternel de Thédéronome au Devarim au chapitre 23 verset 3 et l'histoire de Ruth la Moabite va être un témoignage éclatant de la grâce de la Méséricorde la grâce souveraine de l'éternel regardez à quel point l'éternel va réhabiliter ce peuple maudit situé dans la Britannia comme un des chénons dans la généalogie de Yeshua Ruth la Moabite est aussi une préfiguration de l'accès de la Bessoratova aux païens en acte au chapitre 10 versets 34 à 35 le Tanakh honore le mariage en nommant Dieu le fiancé ou l'époux de son peuple vous verrez ça dans Isaïe au chapitre 62 verset 5 en Osée au chapitre 2 verset 19 à 20 et Resquel au chapitre 16 donc tout ça tous ces versets là montrent que le mariage fait avec Dieu et son peuple Dieu étant l'époux et son peuple étant l'épouse et Yeshua est venu sur terre justement pour rechercher son épouse son épouse c'est nous il dit aussi par là son désir intense d'une relation profonde et intime avec son peuple même s'il est très souvent trahi par son peuple regardez le message de livre d'Osée la femme d'Osée c'est une prostituée et un jour Osée lui dit mais Seigneur qu'est-ce que tu fais avec ce peuple pourquoi tu ne le répudies pas il est éternel qui est éternel Hachem lui dit et toi pourquoi tu ne répudies pas ta femme c'est une prostituée elle n'a rien à faire chez nous et Osée il dit mais je ne sais pas parce que je l'aime et j'ai des enfants avec elle et c'est exactement la même chose vous voyez la brise à l'achat poursuit et approfondit cette pensée en plaçant devant nos yeux l'exemple de Yeshua qui pour son épouse s'est livré lui-même pour qu'elle enfin de se mettre à part la rendre kadosh la rendre sainte et de la faire paraître devant lui sainte mais glorieuse aussi Ephésiens chapitre 5 versets 25 à 30 en arrière-plan de cette histoire c'est dont l'amour divin est la croix de Yeshua qui se dessine pendant tout le temps où elle a glané dans le champ de Boaz et c'est comme ça qu'elle a rencontré Boaz tout ça bien sûr avec Chavot avec avec le décompte de l'Homère avec tout ça est tellement puissant est tellement le symbolisme est tellement fort qu'il nous faudrait des heures et des heures pour analyser ça ensemble et bien Ruth a certes vu la main du Seigneur sur elle mais elle était toujours dans une situation d'indépendance sans aucun droit même lorsqu'elle a reçu ses elle a reçu si généreuses mesures d'orge pour elle et sa belle-mère elle est encore moins qu'une servante c'est le cas de Yovel dont on a parlé samedi maintenant qu'elle est l'épouse de Boaz elle a pleinement jouissance au contraire de toutes les richesses de son mari c'est une très belle image pour nous qui sommes des Talmudines chez Yeshua des pas des témoins des disciples de Yeshua c'est une très belle image qui attend les noces de l'agneau et je vous réfère à l'Apocalypse au chapitre 19 verset 6 à 9 et qui s'entendirent déjà par le Père Céleste tout ce que j'ai est à toi Luc 15, 31 Romains chapitre 8 verset 16 à 17 voyez l'universalité de l'abbé Soiratova est un message qui s'inscrit en germe dans cette histoire Ruth cette étrangère mohabite par sur quoi a été honorée par Dieu et intégrée à cause de sa foi au sein de son peuple et le texte nous apprend ensuite qu'elle a été l'ancêtre de roi David c'est tout naturellement que la Britannia indique qu'elle figure parmi les ascendants de Yeshua le Machiach avec Rahab la Cananienne et tant d'autres les matriarches de la Bible Rahel Léa Sarah elle entre ainsi de plein pied dans la bonne nouvelle dans la Britannia n'oublions pas que la Britannia s'ouvre par l'évangile selon Matthieu lequel commence par les mêmes noms par lesquels s'achève le livre de Ruth c'est comme si c'était la continuité du livre de Ruth décidément Dieu a de la suite dans ses idées ne trouvez pas Ruth a été à sa place comme un chénon indispensable pour permettre la naissance du Machiach et nous et nous pour qui et nous pour qui serons-nous le maillon dans cette immense chaîne qui introduit des gens dans l'éternité avec Dieu est-ce que nous allons être ce maillon manquant ce maillon qui va faire le lien entre les juifs et les chrétiens ce maillon qui va faire entre le monde et le ciel entre la terre et le ciel quel maillon allons-nous être merci pour votre écoute en tout cas j'espère que je n'ai pas été trop long j'espère que tout ce que j'ai dit a été clair voilà ce que l'éternel m'a mis sur le coeur en cette veille de Chavot dans quelques semaines c'est Chavot dans deux semaines c'est Chavot et bien il me tenait à coeur de vous raconter cette belle histoire de Ruth la moabite bien sûr maudite enfin qui était issue d'un peuple maudit et voilà que l'éternel va le réhabiliter et ce peuple va participer et aussi à la naissance de notre sauveur du Mashiach Amen 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 Bernard Amen 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 vraiment c'est très c'est très bien c'est très bien alors ici c'est vrai Bernard quand on parle de Chavot on n'a pas le temps vraiment de tout dire on a besoin vraiment des heures et des heures est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait bien partager aussi quelque chose de ce que Bernard a dit par exemple avec Ruth qui est gentil des nations et que rencontre Boaz est-ce qu'il y a un mariage qui se fait entre Israël et les nations et les nations Israël d'ailleurs on peut vraiment voir qu'il n'y a pas à travers ce message on ne peut pas voir Israël sans les nations et les nations sans Israël et d'ailleurs comme la Torah il dit dans l'Hévitique chapitre 19 verset 33 et 34 si c'est ma comment dire ma pensée ne me trompe pas le passage il dit si une étrangère vient de ce journée avec vous dans le pays d'Israël c'est comme c'est comme si quelqu'un qui n'est pas juif ou qui est gentil et qui vient s'éjourner dans une assemblée mécénique où nous on enseigne la Torah où nous on enseigne la conduite de comment suivre la Torah de Dieu forcément nous on ne doit pas l'opprimer il vient avec une culture une culture qui est une culture gréco-latine même si chrétienne mais c'est une culture gréco-latine et la parole de Dieu il dit vous vous traiterez l'étranger en séjournant parmi vous comme un indigène du milieu de vous vous l'aimerez comme vous-même c'est ça qui dit la parole de Dieu car vous êtes étranger dans le pays d'Egypte je suis l'éternel votre Dieu c'est ça que la parole de Dieu il dit et dans ce message que Bernard tu nous parles vraiment de route c'est vraiment moi ça c'est là je n'arrêterai jamais de parler tellement que c'est beau ce message c'est route qui a été avec sa belle-mère qui vraiment pressé route à la laisser c'est comme on essaye de dire aux chrétiens quitte ici c'est pas ta place ici mais non ne me presse pas de te laisser c'est-à-dire ne me rappelle pas tout le temps que je suis un goï et que j'ai un passé païen avec une civilisation païenne c'est ça que ça veut dire parce que nous venons les gentils viennent d'une civilisation païenne on ne faut pas les presser n'essayez pas de pousser dehors des routes ou des congrégations dans les congrégations messianiques c'est-à-dire qu'il y a des gentils qui doivent aussi venir vous ne savez pas que Dieu a prévu pour eux dans ces plans c'est vrai que ce message il dit où tu iras j'irai et lorsque les juifs rentrent dans une congrégation messianique et veulent mettre en pratique leur culture juive et leur héritage spirituelle c'est-à-dire les gentils qu'est-ce qu'ils peuvent dire les gentils oui c'est légaliste c'est là maintenant c'est leur droit biblique c'est leur culture c'est des fonds on n'aurait pas ce qu'on prend et pourtant dans ce message que Bernard nous donne aujourd'hui le don de la Torah c'est pour que nous soyons ensemble juifs et gentils dans la Torah dans la parole de Dieu c'est-à-dire nous sommes appelés d'aller de l'avant avec eux comme si nous étions nés juifs et même Paul il dit avec les juifs j'étais comme juif pas un juif comme un juif c'est différentes choses-là magnifiques c'est-à-dire on est né juif pas converti au judaïsme c'est-à-dire quelqu'un qui est né juif c'est-à-dire il doit faire attention à ne pas se convertir au judaïsme il y a un judaïsme c'est une religion mais il y a aussi un judaïsme qui a un courant où il nous parle vraiment de la Torah il nous parle vraiment d'une conduite où l'esprit doit éclairer ça il faut le don de l'esprit il faut qu'un chavot ce don vraiment se répand pour comprendre justement et pour apporter aux juifs la véritable Torah le véritable enseignement et vous voyez quand on parle des juifs et des gentils ensemble quand le passage il dit où tu demeureras je demeurrai or si Dieu nous conduit dans une congrégation messianique là je vais dire je vais dire à tout le monde arrêtez de courir dans les églises ou dans les synagogues partout pourquoi ? parce qu'un cœur divisé et un cœur brisé ça veut dire c'est un cœur mort c'est-à-dire si on a le privilège et là c'est l'exemple où dans ce message que Bernard il nous donne de route où tu demeureras je demeurrai c'est-à-dire une fois que nous restons unis dans le plan de Dieu et il va s'aimer la zizanie avec un coup de souris de rien et bam tu essaies de basculer tout mais heureusement qu'il y a des enseignements et que la Torah il nous enseigne de toutes ces choses il nous ouvre l'esprit à tout ça ton peuple sera mon peuple dit c'est-à-dire dans un sens dans un sens tu n'es même plus belge ni français ni hollandais ni philandais ni chrétien et ni italien c'est-à-dire ici on voit juifs et gentils ensemble faisant partie de la maison d'Israël comme route et alors là où tu mourras j'y mourrai c'est-à-dire et là on apprend c'est là qu'on apprend d'accepter le destin d'Israël où tu mourras je mourrai même si cela signifie persécution mais aujourd'hui la persécution oui où tu mourras je mourrai est-ce qu'on est prêt à mourir pour Israël est-ce qu'on est prêt à subir les mêmes conséquences d'Israël c'est-à-dire faire partie de ce mouvement messianique signifie parfois que vous serez ignoré des fois laisser dehors de nombreux groupes appelés aussi chrétiens un exemple et vous pouvez même être vu comme des hérétiques même ça mais ce serait beaucoup plus facile de se cacher même dans une grande église et c'est vrai qu'il y a beaucoup de juifs qui se cachent dans des églises chrétiennes mais malheureusement c'est ce que beaucoup de juifs ont fait aussi mais est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix et revenir à leur culture à leur identité à leur Torah à leur à leur sens biblique où tout cela est enterré je serai aussi enterré il a dit rappelez-vous que la fin d'Israël n'est pas la mort mais la gloire le royaume d'Israël c'est ça que la Torah il nous enseigne que l'éternel me traite dans toute sa rigueur dit aussi si autre chose que la mort vient à me séparer de toi c'est-à-dire la même phrase s'y est répétée même dans trois fois c'est-à-dire c'est la montre l'importance prémondiale de la fidélité dans ses engagements c'est-à-dire rien n'est plus frustrant pour les dirigeants des congrégations messianiques Alléluia c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui viennent boire du lait et viennent manger du miel dans l'assemblée messianique et ensuite sans dire un mot ils disparaissent comme si ils n'avaient jamais rien reçu un pire encore à part pour critiquer calomnie et médire ailleurs tu comprends et ça c'est quelque chose qu'on attend et c'est là qu'il faut faire attention le message d'aujourd'hui merci Bernard de nous avoir donné ces choses parce que là tu me révèles tu me relèves vraiment une question que je puisse encore je ne sais pas combien je puisse continuer encore à redonner encore un message comme tu as fait mais d'un sens profond vraiment où ce que Dieu nous montre une réalité c'est quoi l'assemblée messianique c'est quoi une Torah c'est quoi comment vivre la Torah ensemble quand l'esprit l'incarne merci Seigneur bon je m'arrête là parce que je crois que j'ai déjà dit nécessaire que le Seigneur vraiment bénisse Bernard qu'il vous bénisse à vous tous et s'il y a une question je suis là pour répondre aussi Bernard aussi Amen moi j'ai une question non d'abord avant la question j'ai vraiment franchement vous avez vraiment vraiment touché mon cœur tous les deux toi et Bernard vous êtes vous êtes vraiment comment dire tous les deux vous avez apporté la parole du moins pour moi qui me manquait et vraiment je peux vous dire que cet enseignement j'ai à cœur vraiment de le traduire à Ayn parce que il y a toutes les explications claires et nettes et précises en un seul enseignement vous avez touché plein de points et en fait c'est les points cardinaux qui fondent vraiment notre Keïla parce que c'est l'explication simple de pour une même pour un pour un enfant de 4 ans je veux dire il n'y a pas plus simple pour pouvoir comprendre vraiment l'importance de cette union entre entre le peuple de Dieu notre peuple et avec les nations ça a été vraiment surtout parce qu'en plus vous êtes réussi à faire de miroir grâce à l'histoire de Ruth en fait Ruth c'est simplement le miroir de ce qu'a fait Yeshua c'est exactement c'est deux parallèles mais on sait très bien qu'ils sont tous les deux unis étant donné c'est clair Jean mais il faut être greffé il faut être greffé avec Israël il faut rester demeurer dans la maison d'Israël comme il disait il ne va pas glaner ailleurs c'est à dire il ne va pas c'est ça c'est de dire qu'il faut avoir la température de route il faut avoir la température de route et donc la question elle est stupide mais c'est vraiment pour comment dire pour appuyer l'accent dessus quoi donc si j'ai bien compris Yeshua il a du sang au niveau du sang je parle non juif également puisque c'est la descendance automatiquement c'est juste ou pas ce que je dis puisque c'était une mohabite qui s'est qui s'est ensuite comment dire converti bien entendu mais il a du sang non juif voilà c'est tout ce que je voulais dire c'est tout ce que je voulais je voulais en avoir là Amen Jeanne Esaïe chapitre 56 verset 3 il dit que l'étranger il parle c'est qui l'étranger l'étranger c'est lui qui n'est pas juif que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas l'éternel me séparera de son peuple ne le dit pas car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples combien de fois je répète ça pour tous les peuples et que l'étranger c'est lui qui n'est pas juif c'est dire que la bénédiction de Dieu est répandue dans toutes les nations par l'appel d'Israël Dieu a choisi Israël comme vocation prophétique pour faire connaître au monde qu'il est vrai Dieu la bénédiction d'Israël c'est parce que il est dit dans Jean il est venu chez les siennes les siennes ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu des siennes c'est les siennes une partie des siennes qui l'ont reçu c'est eux qui ont apporté la bonne nouvelle dans le monde et aujourd'hui l'apôtre Paul justement a donné une grande bénédiction dans les nations pour susciter le peuple juif à la jalousie et ne pas le perdre de la persécutée ils ont fait le contraire justement c'est ça ok merci merci vraiment pour ce bon partage c'est encore une autre question on est là Jeanne est-ce que tu as ta Bible près de toi non parce que j'ai dû rentrer à la maison non je ne bouge pas c'est rien c'est rien tu veux me donner un verset qu'est-ce que tu veux je l'ai en italien voilà j'ai trouvé c'est pareil dis-moi on prend Galates chapitre 3 verset 26 à 28 c'est mes mémoires sont bonnes c'est ma mémoire est bonne attends Galates chapitre 3 verset verset 26 à 28 à 28 on doit le lire c'est bon tu veux bien nous lire vas-y Asper les promesses c'est pour non alors les promesses ont été faites à Dabram et à sa progéniture Amen il dit non et attends et elle non il dit non et aux progénitures comme si comme s'il y en avait beaucoup mais comme en parlant d'une seule il dit et à ta progéniture qui est en qui est en Yeshua voilà ce que je voulais dire un un témoignage que Dieu a établi antérieurement ne peut pas être annulé de façon à rendre vaine la promesse sur la loi ajoutée 430 ans avant plus tard pardon parce que si l'hérédité vient de la loi elle ne vient plus par la promesse Dieu par contre a permis que cette Jeanne lit en italien et Bernard il va lire en français c'est plus facile c'est grâce à Abraham à travers la promesse donc c'est bien Galate 3 au chapitre 27 à 28 que tu es là donc Galate chapitre 3 non non j'ai pas plus 3 moi c'est pas c'est pas 3 c'est 23 non non Galate chapitre 3 verset 27 à 28 non j'ai lu du 16 alors 23 27 il faut que tu as fait ça en effet vous tous qui avez été baptisé en Yeshua vous êtes revestis de lui non il n'y a ici ni juif ni grec il n'y a aucun esclave ni libre non il n'y a ni homme ni femme parce que vous êtes tous un seul en Yeshua si vous êtes en Yeshua vous êtes donc descendant de Abraham hérédité selon sa promesse selon la promesse Amen vraiment c'est trop puissant c'est trop fort vraiment c'est magnifique parce que ça permet une compréhension simple enfin puissante mais en fait c'est basilaire si vraiment tous les juifs appliquaient le principe pour témoigner aux yeux des goïms si tous les goïms écouteraient les juifs pour témoigner à leur foi pour être greffés mais je pense que le Mashiach il reviendrait là dans les jours à venir parce que c'est simple en fait c'était mais après l'homme par orgueil ou autre il a tout compliqué mais c'est c'est simple mais tu sais Jeanne l'esprit d'aveuglement c'est simple en fait et après l'homme il fait tout compliqué l'esprit d'aveuglement de sourdité d'assoupissement il est aussi une grande partie chez les juifs pour Mashiach et chez les gentils pour Israël et ça c'est justement cette zizanie que l'ennemi il est venu justement mettre au mieux de nous mais que l'éternel il va à son temps pourquoi on dit la plénitude des gentils qu'est-ce que ça veut dire la plénitude des gentils ça veut dire la compréhension des gentils c'est-à-dire que de plus en plus l'accélération de l'enseignement tellement ça ça rentre dans tous les gentils où ils vont avoir cette compréhension même les gentils et qu'ils vont comprendre que c'est Israël la tête bien sûr mais moi ce que je trouve incroyable c'est que j'ai écouté cette chose-là alors que je suis en train de le vivre vraiment avec mes yeux et avec mon cœur j'avais une personne qui était contre moi je veux dire quand j'ai fait l'année dernière ce que j'avais fait pour vous pour la pour c'était quoi l'histoire de la Shoah je l'ai fait ici et c'était la première à s'armer contre moi à me dire voilà qu'est-ce que tu fais il ne faut pas faire ça les juifs laisse tomber c'est Dieu qui a voulu les punir et moi je suis même disputée avec elle l'année dernière à cause de ça et elle elle est tout le temps en train de me dire mais non arrête ton Shabbat arrête tes trucs c'est pas bon tu ne te rends pas compte que tu n'as que des problèmes avec ton mari à cause de ça nous à l'église on brise tout pour toi pour que tu arrêtes de faire ces choses-là et maintenant c'est le contraire elle me dit Jeanne à distance d'un an parce que vraiment le Seigneur il a enlevé son voile et il est venu comment dire elle est venue me chercher au moment où vraiment son cœur il était disposé et ce jour-là moi j'avais dans le cœur de la voir et on t'a appelé donc tu comprends ce que je veux dire je ne sais pas si j'arrive mais c'est vraiment un témoignage vraiment puissant et les paroles que j'écoute c'est le résumé de ce qui est en train de se passer c'est le début et la fin et en fait là elle elle est vraiment et d'autant plus que moi je suis personnellement ça me touche encore plus parce que par exemple il y a Don Léo Di Simone Lorenzo Di Simone ça ne me paraît pas italien du tout Ben Shimon c'est loin d'être italien et lui aussi il me dit mais c'est incroyable et en plus il a 4 taux à fond la caisse et il me dit mais c'est vraiment incroyable que toi tu sois messianique et que qu'est-ce que ça veut dire pour moi et lui il veut savoir il veut savoir les messianiques et tout ça donc voilà tu disais est-ce que vous avez un témoignage tout à l'heure c'est pas de mariage non mais de gens qui ont des racines juives et qui sont détournés dans la loi dans le sens où ils étaient comme les les mohabites parce que lui il est dans le péché sans le vouloir mais en tout cas il y est pour l'instant comme lui comme tous ceux qui le suivent et qui m'entourent mais d'un autre côté je suis contente parce qu'avec ma toute petite compréhension de juste deux ans que je lis la parole je me rends compte que Dieu ce qu'il me met dans le cœur c'est les choses justes peu de choses simples et justes parce que moi à chaque fois que je leur parle du messianisme je ne mets jamais des murs mais j'essaie toujours de construire un pont j'essaie toujours d'être la main qui tend je tends ma main pour que l'autre puisse me donner sa propre main je ne les juge pas parce qu'il y a quelques années même si je n'ai jamais fréquenté l'église catholique ou autre mais je ne connaissais rien d'autre donc je veux dire il ne faut pas et pourtant j'avais Israël et tout ça dans le cœur mais personne ne m'avait jamais parlé de ça je suis arrivée toute seule mais il ne faut pas les juger parce que je suis certainement je suis certaine absolument tous ces gens à chaque fois que je parle avec eux avec les catholiques charismatiques la première chose qu'ils me disent ils me disent mais c'est magnifique la façon dont tu as de nous présenter Shabbat etc parce que tu ne t'imposes rien tu essaies de nous expliquer vraiment l'amour de Dieu alors que nous on a parlé avec beaucoup d'évangéliques et puis à chaque fois ils nous ont démontés ils nous ont dit il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça enlever vos trucs parce que moi la première quand on m'a dit d'enlever mon ange que j'avais depuis 40 ans fait à la main par mon oncle j'arrive je ne pouvais pas ou quand on m'a dit enlève ton truc de Marie j'arrivais pas parce que c'est ancré et d'ici que ça sort de nous c'est difficile mais on peut le faire voilà je ne voulais pas le dire ça parce que moi je suis capable de témoigner de cette façon là c'est juste pour vous dire que c'est la bonne piste et Bernard c'est la piste aussi pour ta femme ne te fâche pas quand elle ne veut pas faire Shabbat ce n'est pas grave toi prie en silence et le Seigneur il opérera voilà Amen merci c'est incroyable c'est bien alors shalom à tout le monde alors bon appétit bon appétit à tous alors bon appétit merci pour tout le monde alors je bénis vraiment tous mes frères et sœurs d'aujourd'hui qui sont présents que l'éternel il fasse lui les fasse sur vous et qu'il nous accorde à tous ensemble sa paix dans le nom de Yeshua Amashiach Amen Amen alors à ce soir Amen à ce soir bon appétit il va nous enseigner il va nous enseigner Lionel ce soir je vais écouter mon frère Lionel je suis patient vraiment j'aime bien qu'est-ce qu'il va nous dire des bonnes choses shalom shalom bon appétit bon appétit à tout le monde ok 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 Merci.